Dans le cadre du festival du nouvel an chinois, Vondazie est allée visiter le merveilleux atelier de Noël Samet. Nous sommes à Beaume de Venise et pourtant on a l'impression d'être très loin, très loin. Dites-moi Noël, vous peignez, vous dessinez, mais ça c'est depuis votre enfance, n'est-ce pas ? Oui, depuis l'enfance je dessine, j'ai toujours un crayon, j'avais toujours un crayon de croquis dans la poche et je dessinais en colonie vacances les moniteurs, on riait beaucoup avec mes camarades et puis aussi au lycée. Et aussi à la maison, j'étais très attirée par, mes parents avaient beaucoup de livres d'art et j'étais très attirée par les livres de Chine, les signes chinois. Et c'est de là, je pense, qu'est venu cet enthousiasme et ce désir de poursuivre dans l'apprentissage de la calligraphie. Oui, donc vous pratiquez la calligraphie. Je vois là sur cette table, vous êtes entourée de toutes sortes de merveilleux objets. Vous pouvez m'expliquer un peu comment ça fonctionne tout ça ? Alors déjà, j'ai suivi une école, j'ai suivi une formation à Paris. C'est à l'école qu'a fondé un grand maître coréen, Hug Noli, a formé, a créé une école. Et dans cette école, nous avons pu étudier la calligraphie chinoise, nous pouvions étudier la calligraphie chinoise, la nature morte et le paysage, comme dans l'enseignement des calligraphes dans la Chine ancienne. Dans la Chine ancienne, le calligraphe est un peintre. C'est un peintre et c'est pour ça que je vois des pinceaux ici. Il y a de très beaux pinceaux qui entourent Noël. Donc, vous pouvez nous dire un peu quels sont les outils clés du calligraphe ? Les outils du calligraphe sont appelés les quatre trésors du calligraphe. Alors, nous avons déjà le papier qu'on appelle communément du papier de riz, qui peut être là, c'est un papier qui vient de Corée et qui est fait avec des fibres de... C'est du murier, c'est ça ? Voilà, des fibres de murier. Et puis ensuite, il y a l'encrier, le pinceau et le bâton d'encre. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment ceci s'utilise. Alors, nous avons l'encrier et dans l'encrier, le bâton d'encre. C'est un bâton d'encre qui est fait avec de la suie de bois et des colles. Principalement de la colle de peau, de la colle de poisson. Alors, on met un petit peu d'eau dans l'encrier. Et pour révéler l'encre, eh bien, je vais frotter mon bâton à l'intérieur de mon encrier. Voilà. Alors, ce que je vois... Oui, je vois, c'est très noir, hein, en fait. Oui, oui, ça devient très noir. Oui, oui, oui. Ce n'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec l'encre que nous avons, nous, l'encre de Chine que nous achetons, nous. Donc, c'est de l'encre de Chine. C'est de l'encre de Chine, vraiment de l'encre chinoise, naturelle. D'accord. Et alors, ensuite, la prochaine étape, eh bien, ce que je peux faire, c'est que je vais vous montrer, donc, les signes, la calligraphie chinoise, ce sont des signes chinois. Des signes, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait, donc, un apprentissage avec la calligraphie, la nature morte, le paysage. La nature morte et le paysage, on copie la nature. Et dans la calligraphie, eh bien, nous allons copier les grands maîtres chinois. Et ces signes chinois sont faits de traits. Pour exécuter ces traits, eh bien, c'est comme un petit peu comme le musicien qui va pouvoir maîtriser son instrument. Là, l'instrument, c'est le pinceau. C'est un beau, grand pinceau. C'est un pinceau en poil de chèvre. Alors, il y a des pinceaux beaucoup plus gros, on a vu tout à l'heure, quand même. Et pour le maîtriser, eh bien, on a déjà une façon de tenir son pinceau. Et puis, on va... Je vais vous exécuter le premier trait, en fait. Il y a toute une façon de s'organiser pour faire ce trait. Ça, c'est le trait d'une calligraphie qu'on appelle régulière, traditionnelle. Et puis, il y a ce qu'on appelle la fonctionnaire. Alors, on a une toute autre façon de tenir son trait, son pinceau, pardon, d'exécuter. Voilà. Et ici, là, 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 voilà. Je vais m'en aller comme ceci. On a l'impression, un petit peu, là, d'un sabot de cheval et d'un cocon à soi, le verre du cocon à soi. Et là, c'est plutôt le verre du cocon à soi et là, d'une queue de... d'oie, hein, la queue de l'oie. Absolument, oui. Vous voyez ? Et, bon, tous ces signes. Et puis, la calligraphie chinoise, on dit qu'elle a de la force. Il y a toute l'énergie. C'est en regardant la nature qu'ils ont composé ces traits. Tous les signes ont été composés en regardant la nature. Je vais vous en faire encore un autre. D'accord. Et après, voilà, je vais vous en faire encore un autre. Voilà. Vous voyez ? Ça fait comme un bec. Oui, l'encre est bien noire, hein ? Oui. Alors, l'encre est bien noire. On tourne bien son bâton et l'encre devient bien noire. Oui, c'est très beau. Oui, merci beaucoup. Alors, Noël. Et alors, c'est donc l'apprentissage de la reproduction des signes ? Oui, c'est une observation. Avant tout, c'est l'observation. L'observation des directions, l'observation des espaces, de l'importance des espaces. C'est pour ça qu'on dit que le calligraphe est peintre. Parce qu'en apprenant la calligraphie, on apprend à regarder, on apprend déjà à peindre. Voilà. Donc, le calligraphe ne se limite pas à reproduire des caractères ? Non. Il reproduit aussi la nature. On apprend à ressentir toutes les sens intérieures. L'arbre, quand on le dessine, c'est comme si on dessinait, on avait l'impression aussi de dessiner ses racines. La façon dont il s'organise dans l'air, dont il s'organise avec le vent. Donc, le calligraphe devient peintre. Oui, est un peintre. Le calligraphe chinois est un peintre. Et ça, c'est un croquis qui est fait au pinceau d'après nature qu'on a vu là précédemment. Je vois aussi que vous avez fait des personnages. Donc, les personnages ont l'air d'avoir une place importante aussi dans votre œuvre. On est passé des années de la colonie de vacances à une œuvre beaucoup plus aboutie. Tout à fait. La démarche alors est... Elle est beaucoup de croquis et de pouvoir exprimer d'un trait de pinceau le mouvement du corps, le dialogue du corps. Le mouvement du corps quand chacun a une façon d'un pencher du corps quand on marche, une façon de s'organiser dans tout son corps vers l'autre quand on parle, s'orienter vers l'autre. Donc, c'est tout ce qui m'importe de traduire quand je peins mes personnages. Et je reconnais ce petit personnage, cette petite dame, peut-être une paysanne. Je crois l'avoir vue sur les bords de l'Empire du Milieu, donc l'ouvrage d'Alain Nouvelle, c'est ça ? Vous avez collaboré avec Alain Nouvelle ? Voilà. Et là, c'est le petit personnage de la Nouvelle, Lucie. Voilà. Qui est dans son ouvrage. Exactement. Donc, ce sera avec plaisir de pouvoir découvrir... Oui, j'ai eu beaucoup de plaisir dans cette collaboration. Très bien. Alors, en général, votre œuvre, on a vraiment l'impression que cette peinture, cette calligraphie, ça vous nourrit. Oui. Parlez-nous de votre monde, ce monde du dessin, de la peinture. Oui, effectivement, ça me nourrit. C'est un monde magique, un monde merveilleux qui m'habite et que je transmets dans mes œuvres. Et aussi que je transmets à mes élèves parce que je donne des cours de calligraphie chinoise à Carpentras, à la Cité Interdite et à la MJC. On a hâte de venir participer à vos cours. Merci beaucoup, Noël, pour ce moment artistique. On a rêvé, on a rêvé au bout d'un pinceau, une tâche d'encre de chine qui prend forme, qui nous fait imaginer toutes sortes de choses. Un grand merci à vous. Avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada